Et vous pouvez y aller messieurs ! Lui il pourra pas trop installer son jeu A part avec ses petits grabs sur ses commits Mais voilà, direct on prend un jab, un nerf Les pourcentages qu'il monte rapidement Et après bon, on peut pas perdre le Ledger Trap Comme ça hein, c'est dangereux Alors TheBed qui prend tranquillement ses confirmes Ici En Cracket1, il doit Plus réfléchir pour entrer TheBed, il doit simplement balancer ses projectiles Il va gagner le neutral relativement facilement avec ça Il va chercher ses confirmes, les petits frame traps Etc, avec ce backer là, l'instant Après l'up tilt Et alors, c'est pas vraiment moins confirmé mais écoute, on prend On balance ses tendres pour tenter de 2 frames Et là, on laisse le terrain C'était un beau Un bon bite ici de la part de TheBed Le hub relativement agressif de la part de TheBed Qui nous fait un taxe de 4 cards, j'avais pas vu Le backer qui me permettra de rien chouer avec Roy ici Alors Roy qui est déjà à 158% Donc un up tilt ou même une tendresse, ça va suffire à tuer Notamment le fair landing qui va connecter avec beaucoup de coups Ah là, on a tenté de la douille avec ce up be reverse côté de TheBed Très bonne patience ici Et voilà, comme je le disais, ce fair landing Qui va connecter avec un peu près n'importe quel coup Qui permet de sceller cette première stock Avec un up tilt Et là par contre, on a un jab rare backer qui a été raté à l'instant Et là, on a pas puni ce sort Oh, ça c'est un lock avec de bons dégats Malheureusement l'alternat qui n'a pas réussi à connecter Ah non, on part sur le zoning sauf que voilà Un peu raté le spacing Et on se prend un pauvre F-tick de Roy Qui n'est pas pauvre du tout en fait Ce qui tue assez tôt C'est assez stressant finalement Je m'entends parler en retard Mais du coup, on continue ce match Les deux joueurs, premièrement, leur confirme Voilà, on prend les nerfs On cherche à... C'est probablement une DI up and away Qui permet d'éviter ça Le be out of shield, clairement un get away Et là, on avait une raid de roll Une tentative de raid de roll avec ce F-mush Bonne raid Heureusement l'air d'autre j'ai mis sur ce backer Mais suffisamment loin Du coup, il a pas pris... Il s'est juste pris le sort of spot Un sort of spot du F-mush de Roy Ben... On a envie de se le prendre tous les jours Quand on pense au sweet spot Oula, peu de lags sur ce backer Ah, mais... voilà Kwon qui est allé bien offstage Pour prendre cette stock Allez, ça c'est des dégats On prend... C'est des 23% ça C'est pas tant que ça Euh, the bet finalement hein Qui... il a un bon stage control ici Depuis la pou... Ouais, mais ça c'est le kill confirme hein Avec la tornade Il... il a le bon... Il a le bon stage control hein Clairement son point de jeu est autour du stage control Mais euh... il galère finalement à tuer hein Parce que euh... depuis le début C'est lui qui met le plus du coup Mais euh... quand Kwon en met Bah... c'est... les kills arrivent relativement rapidement Ouais, mais direct hein Se confirme à 0% d'énormes dégâts Ouais, il y a Kwon qui était un peu trop précipité ici Il faut pas être faire une trappe là-dessus du coup Ah, on met offstage à nouveau Non... C'est pas de gros commits Il donne tilt voilà On... On savait qu'il y a une jump bottom shield Kwon il aime bien utiliser les OS de Roy Mais ça c'est le kill Tu peux pas rester sur l'edge comme ça Du coup, première game qui est pris par TheBed Et le retour de... Charad Eh oui ! Pour le commentaire C'est plus simple de commentaire à demain Ouais... Du coup euh... Bon je vois que TheBed a gagné Mais globalement la game ça s'est passé comment en fait ? En termes d'équilibre ? D'équilibre euh... Euh... Sur le début La première... La première moitié Je dirais les deux tiers Euh... La moitié Euh... Kwon quand il arrivait à trouver C'est euh... C'est... C'est... C'est confirm Il arrivait souvent à Couvrir les bonnes options de TheBed Du coup Il récupérait beaucoup de pourcentages Mais TheBed il a consensualité vers la fin du match Ce qui fait que Ça jouait en la défaveur Surtout il y a eu une très bonne phase de la part de TheBed Enfin pas une très bonne Forcément mais Un bon confirme Il allait chercher 60% sur une Dunthrow Et ça c'est quelque chose qui fait très très mal Donc on reste sur le même match On reste sur le même match Mais sur Battleflein Et euh... Je ne sais pas si ça peut avantage Kwon Par contre il faut pas prendre des bons Battleflein Parce que le Battlefleiner euh... On va le préciser euh... Alors on entend pas la musique du joueur après Mais je pense qu'on peut avoir pas une très très bonne musique Même avec euh... Le jeu de base Le fer qui est bien spacer en landing Mais tu vois là TheBed il a déjà pris 77% Ouais c'est bon Et là je pense que c'est Battleflein Parce que sur euh... Sur Destination Finale Il l'aurait pas appris autant Parce qu'on a vu Kwon Car beaucoup d'extensions Et ça ça faisait très peur Kwon il a voulu forcer cette Roll Away Ah... Ah il a faim Il veut manger ce kill hein Déjà Il sait que TheBed a kill pour cent Il a envie de le manger Mais il faut pas hésiter à... Ah ça c'est pas de kill Ah dommage Ah dommage C'est... C'est quand même assez dangereux Voilà on mange le chine Mais bon hein On est pas sûr face à Roy Il aime bien taper un chine Par contre le tilt Le sliding F tilt hein C'est bon Classique de... Classique de joueur de Roy et Chrome hein On les aime parce que ça... Ça permet de surprendre un peu Là ça a commencé à chercher le kill Enfin non mais après voilà TheBed il est très patient Il va tirer 6 OS Il va voilà Ah il a attendu Il a attendu Ouh il veut faire qu'il n'a pas connecté Remboursez le mille Là ici bonne pression de la part de Kwon Sur la plateforme ici Il empêche totalement TheBed de revenir sur le terrain Là on a une très belle phase de Juggle Ouais mais si ça a été le commit de trop T'as 170% tu peux pas faire un move laggy comme ça T'es sûr de te faire tuer C'est pas grave C'est pas grave Il a quand même un très très bon avantage Ça se tente C'est... Mais après voilà il suffit juste que TheBed il chope une phase Il va remonter Kwon à 60% Et juste sur un petit commit Bah le match finalement il va être Ivan Voilà qu'est-ce que je disais là Ici 37% L'hard read 2 Il y avait l'hard read de l'air dodge Malheureusement il a pas puni Mais voilà direct toi à 55% J'avoue que ça monte vite Oh bah il a troué le back air là Allez Voilà on trouve le ferme Bonne option depuis le ledge La tornade ici Il empêche complètement Kwon de venir ici à les frames Il a attendu clairement que... Il savait qu'il allait drop shield Il l'a clairement attendu Très bien de sa part On a... On tente les deux frères mais attends On a un écoute ça peut être un qui le confirme Non mais grave Il a raison de le faire Là on se passe les back air La bonne réaction de la part de Kwon Il y avait une dision Il ne suffira pas Ouais le back air rock Il est quand même relativement puissant Allez le dumb tip Faire gaffe avec ce tilt là C'est tellement plus dangereux Le live tilt ouais bah écoute Les deux sont un kill pour cent mais voilà avec dash attack Il a couvert tellement d'options là sur cette phase Je pense... Voilà mais un pour un voilà Kwon y revient prendre le kill directement Et tu vois je pense qu'il a conditionné Kwon à faire le trail get up Il voyait souvent qu'il le faisait après ce... Du coup il n'a pas hésité Il s'est dit ok Je suis venu trail get up je suis deux frames avec la dash attack Aucun problème mon gars Mais non soucis C'est très bonne patience C'est très bonne patience La bonne rétrité avec les chakrams de la part de TheBed Et ça et Kwon qui commence à bien contester les chakrams Avec ses endereaux Ouais Et il se laisse euh... Il a toujours la bonne ZI quand même sur les tornades Je crois que TheBed même s'il arrive à toucher avec ses tornades Il n'a jamais la bonne option pour follow up Après c'est quand même une situation... Oh viens ! Il a un mistake Il a peut-être pas de mistake depuis le début de ce match Et à un moment Kwon il s'est dit ouais mec Il y a moyen de tenter un truc là ? Ouais voilà Il s'est dit Le gars T'as pas tech ? Allez T'as pas compris jeu Bon après c'est quand même une erreur relativement dommage Parce que le mistake c'est quelque chose qui... Qui ne doit pas arriver je devrais dire Ça ne devrait pas arriver surtout à ce niveau de jeu Bon On va partir sur... Sur quoi ? Je dirais qu'une map longue ou sans plateforme serait... Enfin... Il de Yoshi Il de Yoshi C'est original Alors... Je me demande ce que ça peut faire avec la tornade Mais je pense que là on est sur de la bulle expérience Allez... Toujours... Roy versus... The Black Knight Kwon c'est sûr qu'il changera pas de perso finalement Parce que c'est quand même... Il a plusieurs persos Mais c'est un joueur qui joue le matchup Parce que c'est quand même un jeu à counterpick Il sait que Roy Doit avoir le matchup sur le Miss Warfighter Du coup il le prend En tout cas plus que le Notre Dame Inking Ouais Alors direct 36% Parce que c'est un full up Ça monte le pourcentage hyper vite Ouais voilà Cette tornade voilà comment elle descend Ça ça va... Ça va causer beaucoup de... Beaucoup de frames je pense Par contre j'aimerais... Petit message de dev s'il vous plaît Nerfer le jab de Roy Merci Ah ça va Attends il essaye sur pas mal de shields ce Un jab Oui Et... Ça déconfirme C'est un kill confirme C'est un combo starter C'est trop de shots Allez ici bonne réaction de la part The Bad Et finalement en regardant ici L'utilisation de la plateforme Parce que je pense que Principalement le shot The Bad Il a été effectué pour euh... Les rebords Notamment avec les tornades Mais principalement aussi Pour la plateforme Parce que quand même C'est vrai qu'il y avait Relativement de l'expérience sur euh... Sur euh... Sur euh... Pas sur Yoshi Sur Battlefield Par contre là le shield Il commence à se faire manger Il l'avait... Ah c'est... Dommage Ah bon... On va dire que c'était un gimp Comme ça on a quelque chose de beau Allez... On va... On prend ça Allez... Là il commence à être un peu des TK1 Il veut chercher son kill Ouais il veut kill Après voilà un sliding f-tilt Enfin un f-tilt Ou euh... Un f-smash euh... Pas mal de choses Ou un landing upper Sans spot into euh... Back air Je pense qu'il y a plein d'options ici Ah ouais ici C'était bien vu Je pense qu'il a voulu euh... Catch une role après Sur une possible panique de The Bad Mais The Bad il connait ce genre de situation Il a pas paniqué Il a dit ok Et ça c'est le kill Voilà Qu'est-ce que je disais On était sur la douille expert Ça va être dur de comeback C'est-à-dire qu'on trouve ce back air Mais voilà il y a déjà une stock A rattraper anciennement Et ça uniquement parce qu'on est sur Yoshi Island Pourquoi il a pas panne tu vois Oh ! Ça part de là à 30% Euh... On l'a entendu hein Peut-être que ça peut partir de là On a des nerfs sur hotspots en combo Papa écoute Oh ! Chevalier noir qui a un casque suffisamment résistant Pour résister au back air de Roy On est sur euh... On est sur du lore ici En fait de toute façon on est vraiment sur le match Fire Emblem C'est cool Ouais ! Jusqu'au bout Bah écoute hein Pour deux fans de Fire Emblem comme nous On est contents D'ailleurs j'ai même... C'est intéressant mais j'ai même mis Zellju Peut-être que c'est l'armure de Chevalier noir mais... En rouge Ou sans le casque Ouais sans le casque Parce que son armure est rouge Je se trompe pas Bah oui non mais c'est... Alors là du coup euh... Ah ! Il avait faim ! Il avait faim ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Il y a encore de l'espoir The bed avait trop faim Il pouvait mettre facilement la pression avec des EPR je pense Aïe 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 Il y a de l'espoir Ça peut se faire Aïe le back throw Ça va pas tuer mais bon après voilà On cherche les chakras Ça met dans le mal Ça met dans le mal On cherche un gars On va aller direct du get away of me J'ai pas envie de perdre Les frame trap Frame trap voilà c'est... C'était le EPR ou l'Uptilt Quand même je joue relativement celui de la part de The bed Très patient Il compte son jeu autour des projectiles Il a juste eu un peu trop faim à un moment Dommage Parce que si tu veux The bed Il y a de quoi acheter de la nourriture en bas Parce qu'on a vu que tu avais faim durant le match On va aller dans le match On va aller dans le match O casse On va aller dans le match Sous-titrage ST' 501